La principale cible ce sont les jeunes, c'est l'avenir de demain. Voilà pourquoi nous avons déjà commencé une sensibilisation à la base. Nous avons demandé que dans chaque paroisse, on puisse sélectionner six jeunes. Donc trois filles, trois garçons, mais des jeunes non scolarisés, donc ils ne vont pas à l'école parce que l'école aura lieu en semaine, en milieu de semaine. Et des jeunes débrouillards, donc ceux-là qui sont déjà engagés dans le domaine agro-passoral ou alors qui ont l'intention de le faire dans les prochains jours, prochains mois, ou même prochaines années. Donc ce sont les cibles principales, mais nous associons aussi à cette cible principale tous ces groupes que nous encadrons au CODAS, c'est-à-dire l'AFCADO, l'Association des Femmes Catholiques du Diocèse de Bala pour le Développement, les COPAS, les comités paroissiaux, les activités sociales et caritatives et les coopératives que le diocèse aussi encadre. Donc la porte est ouverte à tout ce monde-là, mais nous nous focalisons bien évidemment sur les jeunes. Si les jeunes peuvent massivement répondre à cet appel, ce serait bénéfique pour le diocèse et pour eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501